La lèpre est une maladie causée par la bacille de Hansen. Elle se transmet par voie aérienne. Cette maladie apparaît au niveau du corps, surtout aux extrémités. Elle paralyse les nerfs périphériques, d'où le problème de paralysie. C'est-à-dire que vous perdez la sensibilité au niveau des mains, au niveau des pieds, mais aussi du nerf ophthalmique, ce qui fait que vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer les yeux. Donc ça, c'est un problème. Et bien sûr, à partir de là, vous pouvez marcher de kilomètres à des kilomètres si vous avez cette maladie, puisque vous ne sentez pas même que vous pouvez vous blesser. Ici, au Comore, la lèpre est endémique. Il y en a beaucoup de cas. On dépiste 300 cas par an. Et sur ces 300 cas, nous avons plus de 30%. Ce sont des enfants de moins de 14 ans qui expliquent que la transmission est massive. Nous sommes le premier pays par rapport à la densité de la population, parce que c'est une île de presque 300 000 habitants. Et nous, notre objectif, c'est de dépister tous ces cas à temps pour essayer de réduire la possibilité de développer des incapacités, c'est-à-dire des mutilations. Nous, le programme, on a plusieurs étapes. Le dépistage, la prise en charge, et faire en sorte que ces malades, même s'ils ont ces incapacités, la chirurgie. Cette maladie n'est pas très connue comme on le croit. Il y a beaucoup de mystères, donc il reste, et nous cherchons à les connaître pour mieux véritablement lutter contre cette maladie. Nous, en tant que partenaires, et avec l'appui de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, nous menons une nouvelle stratégie qui vise de travailler et d'identifier d'autres médicaments pour prévenir la maladie. Donc, c'est ce que nous appelons actuellement PUPLE. Prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire on fait une prophylaxie, une prévention des gens qui ont été exposés à un malade donné que nous avons déjà identifié. Et en fin de compte, nous voulons arriver à avoir une prévention sociale, communautaire de toute la population. Si les résultats que nous menons actuellement sont très concluants, donc ça nous amènera, et parmi les discussions que nous avons avec nos partenaires, c'est de l'utiliser dans toutes les comores, et bien sûr dans d'autres pays, pour essayer d'éradiquer cette maladie de la pauvreté au niveau mondial. La recherche nous permettra non seulement de réduire la maladie, mais il nous donne aussi les moyens pour que nous puissions réellement travailler sur le terrain. Parce que c'est une maladie des pauvres. C'est lutter réellement contre la pauvreté, parce que c'est un problème social. Donc si on a chaque année 300 personnes qui vont développer des incapacités, donc c'est quoi ? Multiplé par 10 ans. Donc à la longue, c'est une population de quoi ? Des gens qui ne pourront pas travailler, qui ne produisiront pas, et que nous devrons les assister. Et ça nous ne voulons pas. Dans le cadre de ce projet, il y a aussi des intentions de les insérer, les intégrer au niveau sociétal. Et c'est pourquoi, vous voyez que même certains malades, on essaie quand même de les récupérer et de travailler avec eux pour montrer aux gens qui sont avec nous, qui croient que si on a la lèpre, on est à vie, on ne peut pas faire quoi que ce soit, leur montrer que sinon, c'est une maladie qui est guérissable. Et c'est vrai, il y a peut-être des handicaps, mais quand même, on pourrait arriver à construire une famille, avoir une vie. Et vous voyez, nous travaillons avec des anciens malades dans le cadre de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada